Oui, attention, deuxième flûte, do, si, 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 do, allez, même endroit, chiffre 11, 1, 2, 3, 4. Allez, on se remet en place. Allez, on s'accorde. Ma biche. Oh non ! L'horreur. Il peut tirer un petit peu. Encore ? Tout à l'heure, elle va décoller. Impeccable. Bon, alors ce matin, nous avons travaillé la salsa du démon. Vous savez, la salsa du démon, c'est un morceau qui a été écrit par le fils de Jean-Marc Thibault, Xavier Thibault, qui était à l'origine de l'orchestre du Splendide. Bien, on va essayer de voir ce que ça donne. Valentin, si tu joues comme ça, on n'entendra rien du tout. Il faut que tu joues beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Allez. Un, deux, un, deux, trois, quatre, deux, deux, trois, quatre. C'est parti. J'ai toujours voulu faire de la musique et en particulier, d'ailleurs, devenir chef d'orchestre moi-même plus tard. Quand j'étais plus jeune, la Piste aux étoiles, qui était une émission de cirque, et que je voyais ce grand orchestre qui était suspendu avec le fameux Bernard Hildol, le chef d'orchestre, c'était quelque chose qui était motivant. J'ai eu des parents qui m'ont fait connaître l'art. J'ai fait de la danse classique à l'âge de quatre ans. Ensuite, j'ai eu un petit accident, donc j'ai dû arrêter et je me suis mise à la musique. Oh, combien ma chanson était belle. Pour être vraie, c'est que dans ma vie, quand j'étais plus jeune, j'étais toujours, je me marierais avec un musicien. C'était mon désir. Et c'est tout ! Et c'est tout ! La petite syncopète, essayez de la détacher plus, parce qu'on entend ça. Donc c'est 80, 82. Ça fait donc un et ta ta ta. D'accord ? Toutes les trompettes, moins vite. Un. Un et. Voilà, c'est ça. Toutes les clarinettes. Vous attaquez piano, mais il faut essayer de faire un peu plus de crescendo. On va le faire ensemble. Un, deux, un, deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Voilà. Une attaque piano avec un crescendo vers mezzo forte. C'est parti. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Très bien. On peut l'applaudir. En fait, j'ai commencé à faire de l'ambique. Je ne savais ni lire ni écrire. J'ai commencé en même temps que le CP. Et puis, ça m'a plu. Donc en fait, j'ai continué au fur et à mesure. Et puis, même si j'ai essayé de faire d'autres activités à côté, j'ai toujours préféré privilégier la musique et la clarinette. Ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, ça va. Bonjour à tous et bienvenue dans les Beauves. Je m'appelle Marion et je suis votre guide pour cette visite des souterrains. J'ai toujours plus considéré la musique comme un plaisir, mais pas comme une profession. Donc je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais devenir musicienne professionnelle. Pour moi, c'était vraiment juste avoir une passion à côté du travail. J'ai commencé la musique comme Marion parce que nos parents avaient envie qu'on fasse de la musique. Et donc, ils nous ont dit à l'époque, vous ferez de la gym si vous faites de la musique. Des passages sur Arras, là ? Pas ça, j'en habite à Arras. Oh, mais comment vous habitez à Arras ? On ne vous a jamais vues ici ? Moi aussi, vous me voyez tous les jours. Je travaille à l'office de tourisme. Alors, qu'est-ce que je défends, à votre avis, aujourd'hui ? L'équipe de France. Ouais, de musique. Ouais ? Mais ouais. Non, ce n'est pas vrai, de football. Qu'est-ce que c'est ? Vous venez de pas d'Arras, vous avez des valises. Ce n'est pas possible ? Non, ce sont des instruments de musique. Des instruments de musique ? C'est vrai qu'ils ne viennent pas d'Arras. Des musiciennes ? Ils viennent de Saint-Lenand. Non, mais quel instrument ? Allez, j'vous les instruments dans vos mains, les filles. Bon, on va vous jouer un petit morceau, vous essayez de deviner ce que c'est ? Eh bien, vous êtes adorables. Je ne suis pas mélomane, mais j'ai essayé. Allez-y. Allez. Trois, quatre. Voilà. Alors, on va refaire, on va refaire. Trois, quatre. Allez, trois, quatre. Ça, c'est la salsa du démon. Il va pas l'air bien nerveux, votre démon, quand même. Il va falloir bouger un peu, les filles. C'est la salsa du démon. Horreur, malheur. Ça va aller comme ça ? Moins fort l'hépercus, c'est trop fort. Dix fois trop fort. Et on reprend. Donc, cinquante. Ténor. Forté. Hé. Voilà, d'accord, ok. Quelle technique. Bravo. Ma formation musicale m'a été donnée essentiellement par mon père, qui était lui-même saxophoniste, qui lui, à l'époque, jouait dans l'harmonie des mines de Liévin. J'ai aussi, en ma possession, le premier saxo de mon père, en fait. Mais c'est un instrument dans lequel je ne peux pas jouer sentimentalement, puisqu'il a appartenu à mon père. Et je ne sais pas que je n'arrive pas mécaniquement à jouer dedans, mais c'est le cœur, en fait, qui ne me permet pas de jouer directement dans cet instrument. La musique fait partie essentiellement de moi-même. Je suis pratiquement né avec et je mourrai avec. Et si j'avais un choix, ou si j'avais eu un choix à faire entre la musique et puis le mariage ou une femme, j'aurais gardé la musique au fond de moi. Ah, ça, c'est toujours de problème. Pourquoi tu t'en vas, là ? Je m'en vais jouer. On va jouer ? Au même endroit que moi. Ben, il faut bien. Ouais. Bon, on va aller voir si on peut taquiner le démon. Allez. Bon, on va aller voir si on peut taquiner le démon. Bon, on va aller voir si on peut taquiner le démon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est un coup d'œil, chef!